Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous n'avez pas de télé Philips en Beelight mais vous aimez bien le principe, je vous propose de découvrir cet accessoire qui s'adapte à toutes les télés. Et pendant qu'on va déballer le produit, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Donc c'est composé d'un boîtier, c'est composé de deux rubans LED qu'on va venir placer derrière le téléviseur. Le boîtier comporte deux ports USB pour alimenter les deux rubans et deux ports HDMI, l'un input et l'autre output. Dans la partie sortie, vous allez brancher le téléviseur, dans la partie entrée, vous allez brancher une Fire TV, une Apple TV ou même pourquoi pas une box. Et en gros, le boîtier va récupérer la colorimétrie de la box, de l'Apple TV, etc. et va l'envoyer au LED pour avoir quelque chose qui est cohérent. Alors il existe plusieurs boîtes, moi j'ai pris pour moins de 65 pouces, ma télé fait 55 pouces. Et après, comme c'est une question de ruban LED et de longueur, puisqu'on doit faire le tour de la télé avec le ruban, on va pouvoir découper le ruban sans aucun souci. Ici, on a tout ce qui est câble d'alimentation, on a également des notices, alors objectivement, la notice est très très mal faite, elle est en anglais uniquement. Mais vous verrez, une fois qu'on sait, c'est pas très compliqué. Alors c'est fourni avec deux boîtiers d'alimentation, dont un français, donc pas de soucis. On continue, ici on a le boîtier principal, et puis en dessous, on a quatre accessoires en plastique, avec quatre scotches double face qu'on va mettre en fait sur la télé, sur les bords de la télé. Et on va y enrouler le ruban LED, il y en a deux d'ailleurs, les deux rubans LED qui se trouvent juste en dessous. Alors pour installer le ruban sur la télé, on va choisir l'un des deux côtés gauche ou droit, et on va partir du bas obligatoirement. Donc moi, je suis parti du côté droit et en bas. Alors là où ça se complique, c'est pour l'installation du ruban, donc il y a deux ports USB, bottom et side. Si je le mets dans bottom, c'est-à-dire qu'à partir du moment que je suis parti du bas à droite, pour le bottom, je vais aller le dérouler jusqu'à bas gauche, et je vais remonter jusqu'à haut gauche. Et pour celui de side, c'est l'inverse, je monte directement, et ensuite je vais jusqu'à haut gauche, de façon à ce que les extrémités des rubans se touchent dans le côté opposé, de là où j'ai commencé à mettre mes rubans. Je vous le refais pour que ça soit plus clair, donc je pars du coin bas à droite, avec mon câble bottom, je monte jusqu'au coin, en haut à gauche, et je fais l'inverse avec mon side. Par contre, les deux câbles se terminent en haut à gauche. Alors on va voir les différentes fonctions de ces deux rubans LED. Par contre, donc là, on commence par la fonction principale, c'est-à-dire d'harmoniser les couleurs des LED avec ce qu'on a sur l'écran. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je suis en plan large. Alors il y a différentes possibilités de transition. Il y a des transitions un petit peu plus douces. On va aller voir juste après. Mais c'est assez réactif, finalement. Je trouve que ça marche relativement bien. Alors l'accessoire nécessite obligatoirement l'installation d'une application, puisqu'on va devoir déterminer où est-ce qu'on met le début du ruban. Donc moi, je vous l'ai dit, c'était en bas à droite. On peut changer, on peut le mettre en bas à gauche. Voilà donc à quoi ressemble cette application. Donc ici, j'ai la partie télé, et juste ici, la partie musique. Donc je vais pouvoir changer le style. Allez, on teste un premier style. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est très lumineux par rapport à d'autres rubans LED que j'ai pu tester. Celui-ci est sans doute parmi les plus lumineux. Et puis, je note également que les styles sont assez soignés. Ça, c'est un point positif également. J'ai testé pas mal de rubans LED d'autres marques. Et souvent, c'est plutôt raté. Là, c'est assez sympa. Et donc ici, c'est la partie télé. Et on va pouvoir changer le style de transition. Voilà donc je vous remets un petit peu. Mais c'est exactement la même chose qu'avec la patte patrouille de tout à l'heure. On retourne sur l'application. On peut s'en servir évidemment comme ruban basique. On va pouvoir l'allumer, l'éteindre, modifier la luminosité. On a également quelques scènes déjà préinstallées. Alors elles sont jolies aussi. Les scènes, elles tournent bien. Voilà une des scènes. Alors je ne vous montre pas toutes les scènes. Mais en gros, c'est ce que ça peut faire. Il y a des scènes un petit peu plus rapides. Et puis on a la possibilité de choisir une couleur fixe. Alors on va pouvoir faire pas mal de trucs. Donc ici, je choisis la couleur. Et voilà. Donc là, je peux changer dans la teinte. Je peux augmenter aussi comme ça. Voilà, je peux choisir la couleur. Et je vais même pouvoir choisir la luminosité juste à gauche. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Light Mineo. Objectivement, c'est un bon petit produit qui peut remplacer l'Ambilight de Philips. Avec pas mal de possibilités autres. Notamment, puisque vous avez vu, on peut s'en servir pour la musique. Et même pour faire simplement une petite ambiance juste derrière la télé. Ça coûte un peu plus de 100 euros. Je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.